– Bonjour Yohannes Azana, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vu dans le reportage, vous êtes un activiste social, ancien attaché parlementaire, vous dirigez une agence de mannequins spécialisés dans les mannequins éthiopiens. Alors ces manifestations qu'on a vues depuis plusieurs jours sont d'une violence inédite en Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode de dire finalement que tous les moyens sont bons, même la violence, pour faire avancer votre cause ? – Avant tout, merci de m'avoir invité. Ce mouvement de colère n'est pas planifié pour être violent. Il n'y a jamais eu de plan. C'est un pays démocratique où l'on a le droit de manifester et nous sommes un groupe qui avons été victime de racisme, de discrimination, de violence policière. C'est notre droit de traiter ce problème. Cela fait 30 ans qu'il y a une politique que l'on doit réformer. Les gouvernements successifs ont tenté d'intégrer cette communauté, mais ils ont échoué. Et cette génération qui manifeste aujourd'hui, c'est une génération qui est née en Israël. Contrairement à nos parents qui se sont tus et qui ont présenté l'autre jour. – Est-ce que vous avez des revendications concrètes ? Est-ce que ce mouvement de protestation a une liste de revendications ? – Oui, absolument. Je dois avant tout dire que ce mouvement de colère, eh bien, provient avant tout de la douleur de chacun d'entre nous qui s'exprime aujourd'hui à travers ces manifestations. De mon point de vue, en 2012, j'avais rencontré le Premier ministre avec mes amis. Nous avions dit à l'époque qu'il y avait une bombe à retardement, qu'il fallait absolument traiter. Et aujourd'hui, personnellement, en tant que manifestant, j'exige que soit constituée une commission qui traite de l'intégration et des discriminations auxquelles nous faisons face, de la même manière que le contrôleur de l'État, par exemple, peut mettre en place une commission. – Parle-concrètement ce racisme, cette discrimination que vous dénoncez, elle s'exprime au jour le jour ? Vous le ressentez dans votre vie quotidienne ? – Oui, et pas seulement moi. Comme vous l'avez dit, je représente des mannequins d'origine éthiopienne et personne ne leur donne une véritable expression dans ce métier. Il y a aussi des violences policières à l'égard des jeunes Israéliens d'origine éthiopienne. Les contrôles aux faciès à l'entrée des boîtes de nuit. Voilà, donc il y a une espèce de confusion autour de cette communauté. – Merci beaucoup, Yohannes.